J'avais presque oublié cette histoire. Non, c'est difficile d'oublier. Il y a toujours une publicité, une émission. Le soleil ne vous gêne pas ? Tenez, prenez ce vieux chapeau de paille. Il était à ma femme. On est resté marié 40 ans. J'ai l'éparpille comme ça, en coup de vent. Elle était là, sur cette balancelle. Je vous embête avec mes histoires. C'est pas pour ça que vous êtes venu, n'est-ce pas ? Personne ne vient jamais me voir. À part mes filles, de temps en temps, quand elles peuvent. Je suis vieux. Tout juste un vieux bonhomme, tout plein de rhumatismes et que personne ne vient voir. À part le pasteur. Des fois, des fois. Pas souvent. Il n'en a rien à foutre, moi, des pasteurs. Je n'ai pas l'église. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça me souffle de voir que vous l'avez retrouvé. Ils avaient gardé tous les papiers au studio. Et vous allez voir tous les gens. James Volker. Je m'en souviens un peu. Ah, attendez. C'est pas Big Moose Jim qu'on l'appelait ? Ah, si, 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 c'est bien. Ah, 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 ça peut être que lui, hein ? Ah, on était des bons copains. On a même taillé la route ensemble. Une paire de moi. Ils étaient plus vieux que moi. Trois ou quatre ans, peut-être. Cinq. Mais on était copains. Oui, c'était comme ça. Si mes parents ont dit quelque chose que je parte comme ça sur la route avec Big Moose Jim, pourquoi je rire ? Bien. Mes parents, il faut dire que je ne les voyais plus depuis longtemps. En fait, mon père, je ne l'ai jamais vu. Si, une fois. Ma mère me l'a montré en disant « Tiens, voilà ton père. » C'est un grand type qui est entré dans une forde. Ma mère, quand j'ai eu treize ans, elle s'est trouvée un type. Elle me faisait à manger et c'était tout. Alors un jour, je suis allé manger ailleurs. Vous voulez que je vous parle du studio ? Je comprends bien que ça vous intéresse. C'est pour un livre ? Vous savez ce que je vous raconte. Ça ne va pas faire des pages, des pages. « Eh, Big Moose, comment il va ? » « Dans un fauteuil rouleur. » « On lui a coupé une jambe. » « Diabète. » « Tout. » « Il rigole tout le temps. » « Ça ne l'étonne pas. » « Il a toujours été rigolard, le Big Moose. » « Ah, n'arrêtez pas de faire des blagues. » « C'est pour ça que je l'aimais bien. » « Et c'est même pour ça qu'on s'est retrouvés dans ce studio, là, ce jour-là. » « Oui, c'était la première fois pour moi. » « On pense que Big Moose, il avait déjà travaillé. » « J'ai fait des petits boulots, porter des décors, aller chercher des sandwiches pour les caméramens. » « Enfin, des trucs comme ça, quoi. » « On traînait devant l'entrée des studios, de la Fox, et les gardiens, vous avez l'œil, hein. » « Ce jour-là, Marilyn devait tourner. » « Des raccords pour un film qu'elle avait joué des mois avant au Canada. » « Et bien sûr, on se demandait comment on allait rentrer pour peut-être jeter un coup d'œil sur le plateau. » « Et Big Moose s'est mis à imiter Marilyn, comment épouser un milliardaire. » « Tout le monde était plié de rire. » « Et puis, un type du studio est arrivé en sueur. » « Il a dit, « Hé, comique, si tu n'as rien à faire, rapide un peu par ici. » « Je paye. » « Et mon copain, il a dit Big Moose. » « Des frères, mais là aussi, dit l'autre. » « Et il nous a amenés à travers les studios, tous les plateaux. » « Il nous a fait ramasser tous les seaux qu'on trouvait. » « Et quand il y avait du sable dedans, on les vidait sur place. » « Très vite, ça a été lourd. » « C'est pas du plastique comme aujourd'hui. » « C'était de la ponteau, là, et ça faisait un bruit d'enfer. » « Quand on n'a pu l'emporter, il nous a amenés devant un bout de décor, des troncs d'arbres, un morceau de radeau, quoi, devant un écran. » « On a aligné les seaux en deux rangées. » « Il nous en a fait prendre deux. » « Et il nous a amenés dans une loge. » « Il nous a montré la douche et dit de remplir les seaux d'eau. » « Froid ! » « Il a répété deux fois. » « Quand on est revenu avec nos quatre seaux, j'ai vu que M. Mitchum et que Mme Monroe étaient là. » « J'ai juste eu le temps de voir qu'elle avait une robe longue et un corsage blanc. » « On est retourné remplir d'autres seaux. » « Quand la scène a commencé, on savait ce qu'on devait faire. » « Quand on entendait M. Mitchum ! » « Le Big Mousse devait envoyer un seau d'eau froide dans la figure du comédien. » « Quand j'entendais M. Monroe ! » « C'était à moi d'agir. » « S'il y eut beaucoup de prises. » « Beaucoup ! » « Mais c'était jamais ça. » « On n'arrêtait pas d'aller remplir des seaux et de les jeter. » « Mais moi, j'avais fait couler de l'eau chaude. » « Pourquoi ? » « J'avais 15 ans. » « Enfin, pas tout à fait. » « Et je voyais bien qu'elle avait froid. » « Je voyais bien qu'elle était prête à pleurer. » « Je voyais bien qu'elle me regardait avec des yeux. » « Je voyais bien qu'elle m'avait fait un sourire. » « Pas moi. » « Rien qu'à moi. » « Je voyais bien que les autres autour de lui, autour de moi, la regardaient avec des yeux. » « Je voyais qu'on aurait dit... » « Un pauvre oiseau mouillé. » « Oui, c'est ça, peut-être. » « Elle avait la robe et le corsage et le corsage qui lui collaient au corps. » « Mais j'avais 15 ans. » « Presque, enfin. » « Je lui jetais des seaux d'eau pour les faire coller encore plus. » « Et elle ressemblait à... » « Si ces scènes, finalement, ont été prises dans le film, je ne sais pas. » « Je ne l'ai jamais vue. » « Oh, je n'ai jamais voulu le voir. » « J'avais 15 ans. » « Pas loin. » « Ça, c'est tout. » « Voilà. » « C'est tout. » « Ça, c'est... » « C'est pas un oiseau qu'elle ressemblait. » « C'était un rat. » « Un pauvre rat tombé dans l'eau d'un égout » « Avec la botte de l'égoutier par loin. » « Ouais, c'était ça. » « C'est tout. » – Sous-titrage FR 2021